Cette semaine, j'étais à Paris pour donner une conférence pendant l'événement Make With Notion, Choquez Paris, qui est un petit peu le road trip que Notion est en train de faire. Ils ont eu Berlin, Paris, il va y avoir Londres bientôt. Et donc chaque fois, c'est pour annoncer les nouveautés qu'ils ont annoncées à San Francisco en octobre avec Make With Notion, le grand événement de l'année. Et donc moi, j'ai pu donner une conférence, j'ai eu l'occasion de discuter avec les équipes. On a discuté des nouveautés de ce qui arrive en 2025. C'est tout ça que je veux te parler aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur CreaCity. Alors, il va y avoir trois parties dans la vidéo, tu me connais, je fais tout par trois. On va parler de l'événement en lui-même et de la conférence que j'ai donnée. On va parler des nouveautés et de ce que ça a apporté dans Notion. Et puis surtout, on va parler de 2025 et de ce qui va arriver en 2025. Premièrement, donc la conférence que j'ai donnée, en fait, ça faisait partie des conférences de l'après-midi qui étaient plus le showcase des clients, de ceux qui ont implémenté Notion dans les entreprises. Et donc moi, j'étais là pour faire un petit peu le lien entre la partie plus institutionnelle qui avait lieu le matin et la partie plus client. Parce que moi, je suis un peu entre les deux. Je suis consulting partner, donc je suis consultant certifié. Et donc, je suis en même temps beaucoup dans l'outil, dans la construction de l'outil quand on est ambassadeur et qu'on va essayer d'aider Notion à sortir le meilleur outil possible en renvoyant des rapports de bugs, etc. Et d'un côté, j'ai le côté client où quand je vais aider les clients à implémenter les solutions, franchement, je prends les nouveautés de Notion et puis j'essaie de les implémenter de la manière la plus utile possible. Et ici, il faut dire que les dernières nouveautés ont amené beaucoup de choses. Et c'est là-dessus que j'ai été amené à faire une conférence. Et donc, pendant cette conférence, on a effectivement parlé des grandes nouveautés de Notion. Ça a été aussi l'occasion pour moi de me retrouver une fois de l'autre côté. C'était très sympa. J'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai été sortir quelques petites blagues du genre qui sont les personnages qui faisaient partie de la conférence. C'était Sandra Féfroy, Alain Proviste et Hématome, qui étaient les trois personnes dont je présentais le use case ici dans la conférence. Cette conférence, elle sera visible un petit peu plus tard. J'essaierai peut-être d'en faire une vidéo YouTube. Si j'ai le droit de la part de Notion, je ne sais pas encore très bien les règles d'engagement de ce côté-là. Mais en tout cas, la conférence, moi, en tout cas, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Il y a eu pas mal de choses intéressantes dans le public qui se sont passées au niveau des retours. Pas mal de retours positifs aussi sur ce qui a été présenté comme cas d'usage. Et dans ces cas d'usage, je parlais de quoi ? Eh bien, je parlais évidemment des nouveautés de Notion. Et donc, j'ai parlé de trois grandes nouveautés. J'ai parlé des formulaires. J'ai parlé des nouvelles automatisations. J'ai parlé des formules, même si ça, c'était un peu plus ancien, mais le fait de pouvoir mettre des formules maintenant dans les automatisations. J'ai parlé de Q&A avec l'intégration qui est maintenant améliorée et le fait que Q&A peut aller chercher des renseignements dans Google Drive ou dans Slack. Donc voilà, j'ai donné vraiment un ensemble à cette nouveauté. J'ai essayé de les mettre dans des cas vraiment pratiques pour les entreprises. Et je pense que ça a été plutôt bien reçu. Par exemple, au niveau des entreprises, si on est dans la DRH, voilà, il y a un poste qui est ouvert, un poste à pourvoir. Comment est-ce qu'on va organiser ça au niveau des bases de données, au niveau de la création d'un site Notion, puisque maintenant on peut transformer une Notion en une sorte de vrai site avec un vrai nom de domaine. Comment est-ce que les gens peuvent poser leur candidature pour ce poste grâce à un formulaire Notion ? Et donc, j'ai eu l'occasion d'expliquer que pour moi, la meilleure manière de créer un formulaire Notion, ça n'est pas de créer un formulaire à partir de rien, mais de créer un formulaire à partir d'une base de données existante, parce que tu sais les données que tu veux recueillir et tu poses les questions pour recueillir ces données. Sinon, en plus, tu te retrouves avec plein de bases de données explosées dans tous les sens, parce que tu as fait plein de formulaires et tu ne sais pas recouper les données et les rassembler. Donc, on a eu cette histoire de DRH, où effectivement, le but, c'était de rassembler les candidatures pour des postes à pourvoir. Et après, en plus, d'avoir des automatisations. Par exemple, quand la candidature est validée, on envoie directement un mail à la personne pour lui dire, tu dois prendre rendez-vous pour le premier rendez-vous, pour la première rencontre. D'avoir aussi éventuellement une procédure de validation en interne, où on dit, par exemple, cette personne-là a passé telle étape du processus, que tout le monde peut, s'il vous plaît, aller regarder le profil de cette personne et voir un peu ce qu'il en pense, et s'il a des commentaires à faire ou des choses à proposer. Donc, tout ça, c'était pour la partie DRH. Pour la partie production, on s'est attaché surtout à toutes les automatisations et tout ce qu'on pouvait déclencher grâce à des formules qui allaient pouvoir récupérer, là encore une fois, les tâches, toutes les tâches du projet qu'il va falloir finir en une seule fois. On s'est vraiment concentré énormément sur les nouvelles automatisations. Là-dessus, j'ai fait un webinaire il n'y a pas longtemps. On en refera encore. Mais les nouvelles automatisations de Notion, avec le fait qu'on peut utiliser des formules dedans, c'est vraiment game changer. On peut faire énormément de choses. Et si jamais tu as peur des formules, n'hésite jamais à venir m'en parler, parce que j'aide beaucoup de gens à démarrer avec les formules. Et je ne suis pas encore tombé sur quelqu'un qui, après avoir eu la première discussion sur les formules, était encore aussi paumée qu'avant. C'est un apprentissage. Il faut le faire petit à petit. Il faut le faire pas par pas. Mais je pense en tout cas que les formules, tout le monde peut les comprendre si c'est bien expliqué, si c'est raconté avec la bonne histoire. Et puis, dernière partie de l'intervention, c'était sur Hematome. Hematome, qui était la CIO de la boîte que je représentais à ce moment-là. Et elle, son avantage, ce qu'elle voulait absolument, c'était avoir une vue ramassée, quelque chose de compact sur lequel elle puisse directement actionner. Et donc là, on a parlé des graphiques. On a parlé de Q&A qui permet d'aller rechercher dans ton interface Notion toutes les possibilités et toutes les informations pour te les recouper et te refaire un petit contenu avec ça. Q&A qui est vraiment la partie pour moi de Notion que peu de monde connaît parce que peu de monde s'est vraiment intéressé à Notion AI, mais qui est exceptionnellement efficace. Je sais aussi que Notion AI, ça a son petit coût, mais on a fait un webinaire là-dessus. Jeudi dernier, de mon point de vue, surtout avec le fait que je peux t'offrir six mois de plan gratuit, de plan plus gratuit et de Notion AI si tu es en startup, si tu es une startup éligible, viens m'en parler si jamais tu as une question là-dessus. Ne pas tester Notion AI, c'est se mettre aussi pour moi dans une certaine complexité parce que j'ai bien montré ça jeudi. devoir utiliser Make, Cloud, ChatGPT, tout ça pour quand même ramener dans Notion. Alors que Notion utilise déjà Cloud et ChatGPT dans son propre moteur dans Notion AI, voilà, il faut faire des choix, il faut voir qu'est-ce qui est le plus efficace. Et donc ça c'était pour mon intervention et en même temps pour les nouveautés Notion qu'on a présentées à ce moment-là. Et puis forcément, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'équipes, avec les équipes de Notion, avec pas mal de membres de l'équipe à différents niveaux de production, de support client, etc., de vente. Et donc c'est toujours la même chose, c'est toujours intéressant de rencontrer les équipes. Pour moi, la grande force de Notion, c'est l'humain. L'humain qui est la relation avec la communauté qui est assez fabuleuse, la relation même d'amour, on va dire, que certains ont avec l'outil, mais aussi la relation des membres, qu'ils soient ambassadeurs, qu'ils soient consulting partners, même des gens du public, et l'équipe Notion. L'équipe Notion, toujours à l'écoute, toujours envie de voir les nouvelles idées qu'on a, comment est-ce qu'on pourrait implémenter ceci ou cela. Vraiment, de mon point de vue, la grande différence avec tous les autres outils, par exemple même Coda, c'est cette force de la communauté et cette écoute de l'équipe où tu sens en plus que vraiment ils sont là pour écouter, et éventuellement pour implémenter derrière. Évidemment, chacun avec son niveau de priorité, mais voilà. Et donc, dans les nouveautés qu'on va avoir en 2025 et qui ont déjà été comme ça un petit peu annoncées et saupoudrées, on sait déjà par exemple qu'ils vont faire quelque chose, on ne sait pas quand, mais quelque chose au niveau des droits des utilisateurs. Le grand problème avec ça, c'est que quand on partage une base de données avec quelqu'un, on doit lui partager toute la base de données au lieu de pouvoir lui partager qu'un subset, qu'une partie des informations. Et donc là, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, mais il y a des choses qui vont être améliorées dans Notion dans les prochains mois quand exactement, encore une fois, je n'ai pas le renseignement, mais il y a ce vrai focus sur, voilà, les droits utilisateurs, ils savent très bien que c'est un problème de devoir partager toute la base de données et ils sont en train de mettre des solutions en place. La deuxième chose, évidemment, c'est le mode offline, le mode hors ligne. Là aussi, on n'a pas tous les détails, on ne sait pas exactement comment ça va être implémenté, est-ce que ça va être implémenté sur tout l'espace, sur toute une base de données, au niveau des pages seulement. On n'a pas le renseignement, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, la réalité, c'est qu'ils y réfléchissent et rien que ça, c'est déjà pas mal. Et puis, la troisième nouveauté importante, surtout là, encore une fois, quand on veut jouer avec les automatisations, quand on veut faire des trucs un petit peu croustillants avec d'autres outils parce que Notion, c'est le centre, mais il y a quand même d'autres outils qui gravitent autour, on le sait très bien, le but c'est de réduire la quantité d'outils qu'on utilise, mais on sait très bien qu'il y a quand même des métiers pointus sur lesquels il y a besoin de récupérer de l'information. Et là, ils ont parlé de tout ce qui est connecteur, donc ce qui fait rentrer la donnée et aussi de Webook, ce qui permet d'envoyer de la donnée. Qu'est-ce que c'est des connecteurs ? Les connecteurs, c'est ce qui va permettre de se connecter à une source de données externe et de faire soit un import, donc la donnée arrive dans Notion, soit carrément une synchronisation. Donc là, de Notion à l'autre outil, il y a du voyage. Et par exemple, une intégration, un connecteur qui me paraît essentiel dans tout ça, c'est Salesforce. J'ai quand même pas mal de clients en 2024 qui m'ont parlé de faire quelque chose avec Notion et Salesforce parce que Salesforce est un outil qui est fabuleux, complexe, difficile, tout ce qu'on veut, mais un outil qui est vraiment un outil d'industrie, par contre, qui fait vraiment pas tout et qui aurait avantage à avoir Notion comme petit partenaire, comme petit copain de jeu. Et là, le fait de pouvoir avoir cette synchronisation entre Salesforce et Notion, ça pourrait permettre par exemple d'avoir l'équipe de vente qui utilise vraiment Salesforce, mais d'avoir l'équipe Content qui a accès à certains renseignements pour savoir, pour pouvoir créer du contenu autour de ça. Ou l'équipe marketing qui n'aurait pas avantage d'avoir accès à tout, 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 mais à certains renseignements seulement. Et hop, on les utilise dans Notion pour créer du contenu, pour créer d'autres choses, pour créer de la valeur. Et donc là, entre Salesforce et Notion, il y a quelque chose qui va se créer. Il va aussi y avoir quelque chose entre Notion et les outils Microsoft. D'abord avec Teams, clairement, pas spécialement encore avec Outlook et SharePoint, on dirait, mais en tout cas avec Teams, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et donc ces histoires d'intégration, donc de synchronisation ou de données qu'on fait rentrer dans Notion, c'est fabuleux. Et puis, on a aussi dans l'autre sens un Webook, une requête web. Et ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement qu'à un moment ou l'autre, on va pouvoir dans une automatisation déclencher automatiquement un scénario dans Make. Avant, on devait faire des choses un petit peu compliquées avec une formule qui faisait un lien et qui envoyait directement... Un peu tordu, un peu compliqué. Ici, maintenant, on va avoir accès à des requêtes web, c'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, par exemple, à la fin d'une automatisation, on va pouvoir dire OK, tout ça, tu me l'envoies. Et tu l'envoies où ça ? Eh bien, tu peux l'envoyer, par exemple, chez Make. Donc, chez Make, dans Make, tu crées un Webook avec une adresse. Cette adresse, tu l'intègres dans Notion et hop, Bob is your uncle, tu envoies tes données que tu viens d'utiliser dans ton scénario. Tu les balances dans Make pour qu'il y ait d'autres choses qui se passent avec éventuellement d'autres outils. Et donc, ces trois nouveautés-là, l'une dans l'autre, de mon point de vue au niveau business. Et donc, si c'est des choses qui t'intéressent et si tu as envie d'en discuter et si tu as des projets par rapport à ça ou même si tu te dis est-ce que mon espace, il est prêt pour accueillir ce genre de nouveautés en 2025, n'hésite jamais à venir m'en parler. Je réponds à tout le monde. J'essaye d'aider tout le monde. Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, d'abonner et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir. – Sous-titrage FR 2021